Je suis végétarien, mais le problème, c'est que le goût... Il a en plus, il y a son téléphone qui s'en a pensé éliminé ! J'ai mon frère ! Allez, ça vient ! Bonjour la famille et bienvenue au Bande d'Enfoirés ! Je vous aime pas ! Ça va au coup, bande d'enfoirés ! Ils font pas partie des enfoirés, non, ce sont des heureux enfoirés ! Ça va ? Oui, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai fait ! En tout cas, on est contents, on est là ! Et vous savez, c'est une spéciale, à la fois « Vive mon dimanche, le podcast » et à la fois spéciale auteur du jeu Barbès Culture Club. Vous allez donc connaître toutes les questions et, il me semble, les réponses du jeu. Tout à fait, oui. Merci, Fred ! Comment tu vas, Fred ? Comment ça va ? Ça va ! C'est le matin, on faut le dire. On dit la vérité. Et ça veut dire qu'on va être payés pour la question et tout ? Bah, c'est déjà fait, vous avez perçu le virement ? Oui, c'est déjà fait ! On a reçu un virement, mais c'était 2,50€ ! Bah, c'est le prix de votre travail en même temps ! C'est le prix des boissons ! Bon, alors, est-ce que vous pourriez se présenter les uns les autres ? Est-ce que vous pourriez faire ça ? Est-ce que, Rémi, tu pourrais présenter Tali qui est en face de toi ? Bien sûr, Tali, artiste multi-casquette, parce qu'elle est à la fois autrice, danseuse et comédienne. Ah, on peut voir... J'aimerais bien... Wow ! Oui, mais les gars, je vous ai dit, tout l'argent est parti dans les auteurs. Tout l'argent est parti dans leur salaire. Elle a coûté 1,30€ ! Danseuse, tout à fait, oui. Tu viens de le découvrir en même temps que nous ? Exactement. Tali, tu pourrais présenter Joseph ? Joseph, auteur, danseur et aussi mannequin pour bonnet. C'est vrai, c'est des trois... Mais le même bonnet, c'est toujours un bonnet ! Joseph, est-ce que tu peux présenter Fred ? Alors, Fred est danseur, évidemment. Mais il est aussi viking et informaticien. Tout ça est vrai ? Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça, en tant que viking, je vais chercher les ordinateurs des autres en pillant leur village. Bah, c'est bien connu chez les vikings, c'est des geeks avant tout. Fred, est-ce que tu pourrais présenter Rémi ? Rémi est un danseur, j'espère que c'est pour rien. Mais attends, on est avec un trompe-trompe, un balai ! C'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la base. T'as vu les questions, t'as vu qu'on était pas auteur ? C'est ça, je dis, se foutre de ma gueule ! Et euh... Merci Fred. Non mais c'est pas grave, je prêche de pub tout de suite. Evidemment qu'il y en a pas, évidemment ! On a pas d'argent, les gars ! Vous avez écrit ce jeu, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'écriture du jeu ? C'était comment ? C'était génial, c'était une aventure humaine. Regarde la caméra. C'était une aventure humaine, moi je me suis ressourcé, j'ai appris des choses sur moi, j'ai appris des choses sur Fred, sur Rémi, sur le stand-up en général, c'était trop bien. Merci Joseph ! Tani, je voulais revenir sur ça, parce qu'on a dit c'est l'équipe de Vivement Dimanche, Tani était avec vous, vous vous rappelez dans Vivement Dimanche ? J'étais obligée de dire, vous vous rappelez. Sur la première. Sur la première, la deuxième et la troisième quand même. Ah oui, voilà. Je crois qu'il y a eu trois fois, effectivement. Tu nous as abandonnés, t'as abandonné une deuxième du podcast. Ouais, j'ai été appelée par Michel Drucker, qui m'a demandé de venir sur le Vivement Dimanche. Le vrai Vivement Dimanche. Il nous prend le nombre d'émotions et nous présente à ta femme. Attends, c'était un soir dans une délue en plus, ça m'est jamais arrivé. Ça vous manque ou pas du tout, vous vous en battez les couilles ? Ça me parait il y a dix ans quand même. Moi, par contre, c'est la première fois que je vois Fred, j'entendrais que sa voix. Il était au fond, ouais. C'est ça. Surprise. Enchanté. Le nom d'équipe, Joseph Rémy ? Nous, on a beaucoup discuté avec Rémy. On s'est dit qu'on allait s'appeler en hommage à une de nos équipes préférées. C'est une équipe qui a un peu défini notre vie. Et la France en a très peur. Il y a aussi une façon de nous exprimer. On s'appelle les All Blacks. Ok. Ça vous représente vachement bien. Les All Blacks, deux points pour le nom. Deux points pour le nom ? Un chacun, quoi. Un pour chacun. Nous, on a choisi un nom par rapport à deux personnes qui nous inspirent particulièrement. Rémy. Attends parce qu'on ne veut pas leur ressembler. Ouais, c'est vrai. On s'appelle les... Joseph et Rémy. Putain. 1000 points pour cette équipe, Joseph et Rémy ! Bravo ! Mais si, c'est excellent, Joseph et Rémy. C'est excellent. Vous auriez dû vous appeler Joseph et Rémy, les gars. Pourquoi vous n'y avez pas pensé ? On aurait dit une choré d'été. On aurait vraiment dit une danse d'été. On n'est pas vraiment danseur, voilà. On n'est pas auteur non plus. Bon allez, c'est le début du commencement ! Wouhou ! Question donc, pas une question de rapidité, une question de réflexion. Vous avez 30 secondes pour réfléchir à la réponse. Le plus proche de la réponse reprend la main. La question est la suivante. Combien d'habitants y a-t-il dans le 18e arrondissement de Paris en 2020 ? Une question sur les comédies. 18e arrondissement de Paris, l'endroit où nous sommes, évidemment. Barbès Comédie Club est à Châteaurouge, exactement. Quartier de la Goutte d'Or. Quartier extrêmement touristique. Alors, combien d'habitants y a-t-il dans le 18e arrondissement de Paris ? C'est terminé au niveau du temps ? Ça n'étonne personne que je pose une question sur les habitants du 18e arrondissement de Paris à fond. En vrai, honnêtement, c'est une bonne question. C'est une bonne question, hein ? On sait pas. L'équipe des All Black ? Combien on dit, il faut ? 95 000. C'est énorme. 95 000 ? 60 000. 60 000 ? Oui. Vous validez ? C'est énorme, 60 000. C'est beaucoup, 60 000 ? C'est plus que 60 000. Non, je sais pas. Je vous demande. 80 000. 80 000. Attendez ! Validez une réponse. 80 000. 80 000 est validé pour les All Black. Joseph et Rémy ? Elle est bonne. Il a fait rire. Elle vous a appelé comment, en fait ? Les All Black, non ? Oui, c'est ça. Nous, on est parti sur un chiffre un peu plus raisonnable. Oui. 23 000. 23 000 habitants. Vous validez. Je sens qu'elle se fout de ma gueule. 23 000. C'est pas mal. 23 000, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas du tout le chiffre. Mais j'aime bien ce chiffre. Vous allez être étonnés, hein. 195 000 habitants dans le 18e arrondissement. Ouais, ouais, ouais. Donc, le dernier chiffre légal en 2016. 2016, hein ? Ouais, ouais. Le chiffre officieux de 2021 est de 201 556 habitants, quand même. On est beaucoup dans le quartier, la famille. Effectivement. Donc, les plus proches sont évidemment les All Blacks, qui prennent la... Ah ! Les 7 dents, j'en prie. C'est si mignon quand tu le fais. Ah ! C'est trop mignon. On prendra notre revanche. Eh bien, vous prenez la main, vous êtes heureux, ça me fait plaisir. Je vous donne des points, tiens. Allez, racine carrée de 4, ça me fait plaisir. Euh... Oui, bon, je fais comme ça. On y va ? On ne demande qu'à savoir. J'espère que c'est un monde négatif. Donc, c'est une émission spéciale aujourd'hui, je le rappelle, puisque ce sont les auteurs du jeu Barbès Culture Club qui jouent. Donc, ils ont écrit les questions. Ce sont des questions sur lesquelles j'avais un peu un doute au niveau des réponses, mais là, vous allez pouvoir nous éclairer, du coup. Je les ai sélectionnées pour vous, parce que je les ai payées, ces questions. Première question, les All Blacks. Que sont les aristocrates ? Il y a évidemment un QCM. A, une blague que se racontent les stand-upers dans les loges aux Etats-Unis depuis des années. B, le nom de l'ancien groupe de musique de Ricky Gervais. C, des chats qui font de la musique. D, le nom d'une célèbre soirée de stand-up à New York. Que sont les aristocrates ? Qu'est-ce que c'est les aristocrates, alors ? Éclairez-nous. C'est toi qui as la main. C'est euh... La A ? Ouais, c'est une blague. C'est une blague que se racontent les humoristes, effectivement. C'est correct. Mais maintenant où tu vas avoir des points, parce que je t'en donne pas là-dessus, parce que c'est toi qui as écrit, explique-nous, c'est quoi la blague ? Mais il y a un documentaire dessus aussi, c'est surtout ça. Ça, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est toi. C'est une blague qui est vraiment intéressante à raconter. C'est vraiment une blague de... Enfin, tu sais, que tu racontes en soirée, un truc comme ça, mais elle est super dure, parce qu'elle laisse un énorme moment d'improvisation dedans, qui peut être vraiment très très long et qui peut être vraiment très très drôle. Et dans le documentaire, ils font un peu la tournée de comment vous vous racontez cette blague, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle a donné... Est-ce que tu es la base de l'histoire ou pas vraiment ? Elle est vraiment très très longue. Je pense qu'il faut prendre toute l'émission pour... Mais non ! Ouais, elle est terrible. Elle raconte l'histoire d'une famille qui essaye d'obtenir un agent pour booker leur acte, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, tu dois raconter tout l'acte, tu sais, de ce que vous faites sur scène, et plus c'est dégueulasse, plus c'est rigolo. Et donc c'est ce moment-là qui est improvisé ? Ouais, et comme... On n'a pas ça, nous, en France, on n'a pas les blagues comme ça qu'on fait dans les loges ? Alors là... Ah ouais, mais moi, j'en connais plein des blagues... Des loges ? Des trucs de Sud-Ouest, des blagues méga longues, où justement, le plus drôle, c'est de l'allonger au milieu. Moi, c'est les blagues préférées. D'ailleurs, Nord-McDonald, il y en a plein, des comme ça. Qui ça ? Nord-McDonald. Ok, ok. Genre la blague du... comment ? Le papillon de nuit, là. Ouais. Ça, elle est très cool. Bah, je vous laisse en discuter entre vous, hein. On en saura pas plus sur la blague. Ça s'appelle-t-il sur Club, hein ? Eh bien, écoute, je te donne 5 points pour cette explication. Hop là ! Merci beaucoup. Oui, note-lui, je t'en prie. Et vous gardez la main, du coup. Ah, pardon. Vous avez un droit de réponse, évidemment, Joseph et Rémy. Ah bah, réponse A. Eh bah, c'est une bonne réponse. Et tu gagnes 10 points, vous reprenez la main ! Tu sais, c'est comme au tribunal, la défense... La défense a quelque chose à dire. Je suis innocent. Vous êtes innocent, viens, oui. Bah, je vous crois, hein. Donc, deuxième question pour vous, Joseph et Rémy. Fou ! Quel humoriste est vu demander 200 000 livres en justice par son label, car il était parti en tournée... Parti tournée, pardon, pour un special pour HBO. Alors là... Aux Etats-Unis. Pour qu'on réclure. A. Maë Martin. B. Jim Jefferies. C. Ricky Gervais. D. Daniel Ross. 200 000, hein, 200 000. Plus que les habitants du 18. Vous l'avez pas, la réponse ? C'est vrai ? Mais qui l'a écrit, cette question ? Alors, je sais pas, mais c'est pas moi. C'est fou ! On a sous-traité des coups. C'est là que je suis gris, que c'est pas le correct gris. C'est pas du tout une traduction d'un jeu... Tu sais, c'est l'actif... Tu t'appelles le Brooklyn... Salut, je m'appelle Trémor Doha, comme qui il est tout de l'intro. Vous avez une réponse à nous donner ? Alors, on va tenter Jim Jefferies ? D'accord. Validé ? Tu valides la réponse ? C'est validé. C'est une bonne réponse. Yeah ! 5 points d'office. C'était le special This Is Me Now, special sur Netflix en 2018. Il a vécu à Londres, il était fauché vers 2006. Il a signé un spectacle de 90 000 livres pour 5 spectacles avec un label. Ensuite, on lui a proposé HBO pour 50 000 dollars. Et là, il a craqué parce qu'il avait besoin de thunes. Il a donc eu un problème parce qu'il avait un contrat déjà. Donc, il a perdu 150 000. Exactement. Eh bien, tu sais quoi ? Ça fait x100. Ah, yes ! Ça fait plaisir. Ah, mais non, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Non, non, mais le x100, c'est pour toi, là. Nice ! Ils reprennent la main ! Mais c'est un jeu qui ne s'arrête pas, c'est incroyable ! Quel comédien fait ses premiers pas de doubleur en doublant une chauve-souris qui fait du rap dans un long-métrage d'animation ? Ah, mais comment ? C'est qui a écrit les questions, les gars ? Ça, c'est la mienne. Et en plus, il y a une chauve-souris sur son tissu, il ne connaît pas la réponse. C'est quoi, répète la question ? Je répète. Quel comédien a fait ses premiers pas de doubleur en doublant une chauve-souris qui fait du rap dans un long-métrage d'animation ? A, Eddie Murphy. B, Vincent Lagaffe. C, Robin Williams. D, Eric Judor. C'est Eddie Murphy. Tu penses ? Ouais, parce que Fred, il a fait non à toutes les autres questions avec ça. Bon, c'est Eddie Murphy. Eh ben non. C'était donc qui ? Robin Williams. Absolument, bravo. Ça fait 50 000 points. Ça me fait plaisir. Je change d'humeur, ça monte, ça monte. Je me réveille au fur et à mesure. Est-ce que tu as une explication de donner ? Enfin, c'est pas le film ? Toute la bio. Enfin, je ne sais plus le nom du film. Mais je sais qu'en gros, c'est... C'était l'animateur qui était fan de Robin Williams, et c'était pour un long-métrage d'animation un peu écologique. Ok. Et en fait, Robin Williams le faisait en même temps qu'il faisait le génie d'Aladdin. Et sauf qu'il a fait ça avant, et du coup, Disney a essayé de faire que tout le monde oublie le film. Et d'ailleurs, tout le monde l'a oublié. Bah oui, oui. Voilà. Mais du coup, c'est un truc autour de l'écologie machin et la forêt machin. Cherchez sur Wikipédia, ça s'appelle Culture Club. Les Aventures de Zach et Christa dans la forêt tropicale de Ferngueulis. Pas du tout dans... Je ne connais pas ce film. Tani, tu connais toi ? Pas du tout. Pas du tout. Bah merci pour cette explication. En tout cas, Fred, ça mérite beaucoup de points. Je sais. Ça mérite pas mal de points. On va dire F2X égale 5X plus 3X étant l'inconnu. Et cet inconnu est de 1,2. Je vous laisse calculer. Et celui qui trouve le résultat le plus rapidement gagne le jeu ! Même qui m'a refri. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a écrit, Charles. Ouais, je sais. On va l'avoir. J'adore. Il y a un calcul comme F2X égale 5X. 5X plus 3. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon allez, je m'ennuie. On passe à la suite. Rire et chanson ! Donc c'est parti pour Rire et chanson. Qui veut commencer Rire et chanson ? Cette magnifique épreuve que vous avez écrite et qui est formidable. Merci. Les gens adorent. Les gens adorent faire des vocalises en faisant deviner des sketchs. Qui veut commencer au hasard ? Rémy boy ! Oh yeah ! C'est vraiment l'impression d'un cauchemar. Vous êtes dans la merde, les gars. Tu n'es pas dans la lumière, non ? Ouais. Trop forte. Comme dans la vie. Plus dix points ! Bon d'accord. Plus dix pour ta vie ! Rémy, c'est à toi ! C'est dur, hein ? Ouais, je me sens super con. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok, vous êtes prêts ? Non, on n'est pas prêts. On ne sera jamais prêts à ce qu'il va se passer. Je sais pas comment lutter contre le terrorisme. Il faut continuer à sortir à Rire, de continuer à boire, de continuer à faire l'amour pour combattre le terrorisme. On dirait pas un gars de Stalingrad ? Attends, je vais t'aider, je vais t'aider. Laisse-moi le terrorisme ! Les gars qui parlent tout seul dans la rue. Ouais, il faudrait plus que je fasse genre... Et s'il y a une jeune fille qui veut m'aider à combattre le terrorisme ce soir ? C'est bon, ça marche ! J'habite pas loin ! Wink, wink ! Wink ! Non ? T'as rien, là ? Ni la musique, ni le sketch ? Moi, j'ai la musique, moi, je crois. Ah ! Ah ouais, mais non, elle est pas mal. Pour l'instant ! Si, putain, la musique, c'est... Putain, c'est quoi, déjà ? 5 ! Je sais pas comment... Lutter contre le terrorisme ! Oui, bah oui, moi, je peux pas t'aider ! Non, 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 non ! Zoum, zoum, zem ! C'est pas ça ? Comment ? Zoum... Zoum, zem ! Il a perdu du tout ! Le nom de l'équipe est tout de suite ! C'est pas Zoum, zoum, zem ? La chanson... Ça serait pas Zoum, zoum, zem ! Comment il s'appelle ? Il a dit Zoum, zoum, zem ! Zoum, zoum, zem ! Zoum, 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 zem ! Et Louis, c'est pour ça que je voulais pas le dire ! C'est pour ça ! Laisse-moi zoum, zoum, zem ! Dans ta... Une voiture ! C'est une voiture ! Une Mercedes ! Mais je suis choqué ! Mais c'est un classique ! Moi, je connais rien ! J'ai écouté deux chansons... C'est une maison bleue ! C'est la colline, on y a... Alors, tu vois que tu connais ! Les classiques ! On me frappe pas ! On me frappe pas ! On me frappe pas ! On me frappe là ! C'est lui qui vit là ! On me souple la paix ! Bon, alors vas-y Tani, tu as le droit à répondre ! Parce que Joseph n'a rien ! Laisse-moi zoum, zem ! Dans ma bens, bens, bens ! Ma bens de... De... Je vois, ça gueule ! Mais des gueules ! Non, 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 pas du tout ! Mais des gueules ! C'est vrai que je suis en train de rendre compte que tous ses bottes sont pas cools du tout ! Mais vous êtes pas cools du tout ! Bah oui, oui, mais j'ai sa tête ! Mais j'ai pas sa... Non, mais il y a deux têtes ! Même moi ! Attendez, calmez-vous ! Oh ! Mais oui, je sais ! Mais ils sont si bleus ! Eh, c'est pas le nom du chantal ! C'est le nom du goût ! I gotta tell you something ! Ah, I am ! Non ! I am ! On arrête les missions ! Allez ! Je suis désolé de jouer Star ! Je m'excuse Koutchen ! Désolé ! Il y a trois lettres aussi ! Ah non, mais j'ai dit ! Je viens ! Oui, oui, pardon ! NTM, merci ! NTM, évidemment ! Ma bens ! Le sketch, ils m'ont pas trouvé ! Non, c'est pas évident ! Ouais ! Tu veux que je la fasse ? C'est... Des fois, c'est traduit en français quand c'est des artistes anglais ! On le dit en général ! Ah non, c'est pas français ! Oink, oink ! Oui, c'est pas français ! C'est francophone ! Ah ! C'est bon, vous avez trouvé ! Ouais ! Moi, je me souviens même plus ! Ça parlait de ressourcement climatique ? Non ! Je sais pas quoi ! Lutter contre le terrorisme ! Il faut continuer à sortir à rire ! De continuer à boire ! De continuer à faire ! L'amour pour combattre les terroristes ! C'est vrai que c'est dur ! Emmanuel Macron ! Jean Castex ! J'ai envie de te donner le point ! Emmanuel Macron, c'est vrai ! Je me souviens que juste après le Bataclan, il y a eu un tweet de Donald Trump ! Le ballon de basket avec une perruque ! Il paraît que... Ouais, le tweet, c'est un stint indice ! Il paraît que c'est pas une perruque ! Mais c'est vrai ! Cheveux, quand tes cheveux ressemblent à ça, achète une perruque ! Et lui, juste après, après le Bataclan, il a tweeté ! Le problème, c'est que les parisiens n'ont pas essayé ! Vous n'écoutez même pas les paroles ! Vous ne pouvez pas avoir d'indice ! François Vizel ? Quelqu'un ? Thomas Vizel ? C'est une très bonne réponse ! Oh ! François Vizel ! T'as dit François Vizel ! Thomas ! Thomas ! C'est une bonne réponse ! Allez, 5 points ! Parce que ça a duré un petit peu longtemps pour trouver une chanson ! Mais c'est pas grave ! On va reprendre du peps ! On va reprendre de la vie ! Car Joseph va chanter ! Oh yeah ! C'est très bien ! Je t'en prie, Joseph ! Allez, vas-y Joseph ! J'ai un âge très très bâtard Que j'ai pas honte d'assumer Je suis dans cette tronche d'âge Très très bâtarde ou on ne sait pas C'est rien ! Si je suis une femme ou une fille On est d'accord pour du Bataclan ? Nous se mis ses vestimentaires C'est pas bête, c'est pas beau Mais c'est pas bête ! Du coup, je me sens ni femme ni fille ! Non ? Y'a rien ? Au moins la chanson, quoi ! Ça me dit quelque chose ! Y'a reste plus de texte ? Oui, il en reste beaucoup ! Il en reste beaucoup ! Allez, continue ! Alors attention ! On adore ! Ça veut pas dire que je suis un homme ! Y'a quand même quelque chose ! Qui me le rappelle tous les mois ! N'est-ce pas mesdames ? C'est bien sûr mon salaire ! Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Merci ! Vas-y Rémi ! C'est pas Laura Doman ? C'est Laura Doman ! J'aime bien ! Cinq points ! La chanson, c'est... I am ! Elle est dommage ! Roger Delisle, Marseillaise ! Roger Delisle ! Roger Delisle ! Roger Delisle ! Allez, 10 points ! Vous avez les 10 points pour ça ! Bravo ! Et pour les vocalises évidemment, pour cette voix extraordinaire ! 100 points supplémentaires ! Ça va de soi ! Merci d'être une bonne partenaire ! Vous êtes prêts Fred ? Enfin, Joseph et Rémi, excusez-moi ! Êtes-vous prêts ? Tu veux y aller ? Je peux y aller ! Fred ! Allez vas-y ! Bienvenue ! Allez Joseph ! Moi je suis végétarien, c'est en moi ! Tu peux pas me l'enlever, juste le dit ! Je suis végétarien, mais le problème, c'est que le goût... Tiens, j'ai... Il a en poussière son téléphone ! Il s'est éliminé ! Allez ! Allez s'envirer ! Mais le problème, c'est que le goût de l'animal, décédé cuit, des fois même pas cuit ! Je sais pas ce qui me prend ! Auré ce torrent ! On me demande... Je reconnais pas la chance ! Et il est mort ! Il est mort, comme ce sketch ! Incroyable ! Quoi ? Je vais essayer là... C'est un AVC c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Pas de sang ! J'ai jamais dit ! Mesdames et messieurs ! Je suis le meilleur végétarien ! J'ai jamais dit ça ! J'essaie d'être un bon végétarien ! Le gars ! Pas une viande ! Le dîner est ! Arrivé j'ai perdu le contrôle ! C'est pourquoi c'est ma voix ? Je fais tellement comme un chanteur français ! Mais on aurait dit vraiment genre un balavoine sur les véganes quoi ! Je suis le végétarien ! Waouh ! Végétarien ! Mais ça va être pas facile celui-là ! C'est pas Goldman ! Alors, non c'est pas Goldman ! T'as dit... C'est dans ce style un peu ? C'est genre... C'est pas du tout dans ce style ! Il a vraiment... Ah mais attends, c'est français le... Je suis un vrai végétarien ! Moi j'aurais dit Rémi Marie ! Mais non, c'est pas Rémi Marie ! Alors, c'est un francophone ! Petit indice ! T'as dit ? Indice ! Le sketch, c'est un francophone ! Ce n'est pas un français ! Ok, ça marche ! Ou une Suisse ? Je sais pas ! Attends, attends, attends ! Ok, ok, ok ! Francophone... Mais je vais te donner 5 points pour le déhancher ! Ça c'est Dauphi ! C'est un indice ! Ça, ça fait plaisir ! Moi je suis végé ! Végétarien ! C'est en moi ! Tu peux pas ! Tu peux pas me l'enlever ! Non mais moi je suis pas les Stéphane ! Bah c'est sûr, je vous l'ai dit ! Mais évidemment que c'est tombé la chemise de Zedda ! Attends, mais à quel moment Fred ? On peut revoir la question de Fred maintenant ! Zedda, tombé la chemise... By Fred ! C'est parti ! Moi je suis végétarien ! C'est en moi que tu comptes à me l'enlever ! Je te dis, je suis végétarien ! Mais le problème c'est clair ! C'est génial, c'est nice ! C'est génial ! Jamais de musique ! Jamais ! Qu'est-ce que c'est la musique ? Pourtant tu danses bien, t'as le rythme ! Non mais c'est vrai ! C'est pas une blague ! J'arrête ! T'es tombé là ! Moi je suis végé ! Végétarien ! Moi je suis végé ! Végétarien ! Végétarien ! Ah yes, 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 yes ! Qu'est-ce qu'on est devenu ? Wow, wow, wow ! Eh bien, c'était... Non, ouais, on n'a pas... Adib Alcalidé, être végétarien ! Ah ! Adib Alcalidé ! Ouais ! J'ai jamais entendu celui-là ! Merci Fred ! Merci, bravo Fred ! Bravo, c'était une épreuve ! C'est fort boyard, cette épreuve ! Sors la clé ! Tani, c'est ton tour ! Allez ! Let's go ! Ok ! Là, vous me re... Gardez et vous vous dites ce mec est... Extraordinaire, c'est pas faux ! Bon, il faut tout de même relativiser... Je ne... Je suis tout simple du couplet... Putain, 6 mois de... Je ne peux pas... Toujours être au top et il m'arrive... Aussi d'être comme vous, je veux dire... Qu'il m'arrive aussi de faire des boulettes... Ah ! Le move, il est extraordinaire ! On ralentit, on peut voir ce move... Qui rapporte un million de points... Salut ! Comme vous, je veux dire... Qu'il m'arrive aussi de faire des boulettes... Un million de points... Tiens pas ! Exemplaire, je me suis servi de mon sexe... Comme d'un vulgaire outil d'un pied de biche... Oh ! Enfin je peux ! Pas mieux vous expliquer... Je ne suis pas vraiment bricoleur... Je vous le dis franchement... J'ai baisé... Mais c'est pas possible Fred ! C'est une écrite que ça m'a fait ! C'est une écrite que ça m'a fait ! Ah oui c'est... Le mot baiser... Oh putain ! C'est ma partenaire ! C'est ma partenaire ! Putain, c'est quoi ce sketch ? Franchement j'ai baisé ! Eh ben c'est un bon indice ! Ça donne à peu près l'époque à laquelle ce sketch a été écrit... Tu vois, qu'est-ce que je peux dire ? Un geste, voilà ! Je vous donne un geste ! C'est Dubosc ! Pardon ? Pardon ? C'est euh... Franck Dubosc ! Et c'est une bonne réponse ! Franck Dubosc ! Effectivement ! Mais oui mais vous avez fait les points ! J'avoue, ils ont donné juste les réponses ! Bah oui mais bon... Alors moi j'ai toujours pas répondu donc je peux... Mais oui mais on sait que tu n'as pas la réponse ! Franck Dubosc, ces soirées-là... Joli ! Là je suis perdu ! Cette soirée-là, de quel artiste ? De Claude-François ? Ou... Yannick ! Ou l'autre ? Bien ouais ! C'est vous qui reportez le point ! C'est bien joué les gars ! Quelqu'un peut expliquer le roast à la caméra ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un roast. Et un roast est un truc un peu vénère quand même, on est d'accord ? C'est l'épreuve finale, l'épreuve qui va vraiment déterminer les grands gagnants du jeu. Et c'est pas un roast comme les autres puisque d'habitude le roast ça se fait à l'adversaire ou à quelqu'un qui est en face de toi, pas à ton partenaire, pas à un pote. Tu peux expliquer Fred le roast, toi qui me regarde avec jugement, à cette caméra ! C'était très bien expliqué, j'écoutais et tout ! Mais pour ceux qui auraient envie de gagner des points supplémentaires, j'ai envie de rajouter une petite règle supplémentaire à ce roast, j'ai envie d'ajouter un mot imposé, voilà. Alors je vais donner même deux mots différents, comme ça vous aurez le choix. Voilà, alors... Tournevis et Gouda. Tournevis... Messieurs, mesdames, madames, vous êtes prêts ? Ils sont tellement avec moi, merci Joseph ! Le Roaster ! Alors, Joseph, le vrai Joseph, est-il prêt à roster Rémy ? Car à mon avis, tu l'es ? Tu m'as dit, ouais, j'ai mon tournevis Gouda deux fois. Je vais pas te mentir, c'est dur de roster Rémy quand même, parce que c'est un bon pote, tu vois. On dit souvent aux parents de nous, tu vois, on peut pas vraiment parler de Joseph si on parlait de Rémy. Est-ce qu'on peut pas essayer ? Bouma ! Bouillac ! J'ai pas entendu le mot tournevis et tout, mais c'était cool ! Alors, attends, c'est une vanne, ça ? Non, c'était une intro. C'est le début, on est d'accord. Ok, le gars est chaud ! Moi, j'ai fait en plusieurs parties. Ah, c'est une vraie vanne, ok. Voilà, première vanne. Il faut savoir un truc sur la bite de Rémy. Elle a non seulement l'odeur du Gouda, mais aussi le goût. C'est pas un rose, c'est une révélation, c'est un coming out, c'est autre chose. J'ai sucé Rémy, voilà. C'est une bonne nouvelle, on est ravis de le savoir. Je vous donne des points pour continuer vos aventures avec plaisir. Voilà, écoute. Et Rémy, il est tellement con qu'il croit qu'un tournevis, c'est un personnage d'Asterix. Et Rémy, il est tellement con qu'il pense que Gouda, c'est un personnage d'Asterix. C'est tellement nul que je te donne 1000 points. Yes ! Merci. Mais le partenaire, il n'est pas oublié. C'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est pour vous les points, Rémy, c'est pour votre équipe. Ah ouais, c'est vrai ! La réponse de Rémy ? Wow ! Mais c'est pas possible, les gars, on n'a jamais eu ça dans l'émission. Carrez-vous ! Bon, deuxième ange de la famille Jean-Def et Rémy, vous êtes prêts ? Joseph ? Tani n'aime pas trop qu'on dise qu'elle est Goudou. Heureusement pour elle, ses ex disent plutôt qu'elle est Gouda. Est-ce qu'on valide Tani la blague ? Ouais, ouais ! Elle m'a dit oui ! Elle m'a dit qu'elle validait. Bon, c'est quoi ? C'est une contre-pétrie, on appelle ça une contre-pétrie ? Non. Non, on appelle ça rien. C'est un jeu de mots, on est d'accord. C'est ça, donc ça fait moins 100. Mais brav, non, non, je peux pas, parce que t'as mis le mot Gouda, donc un petit point. Ouais, merci beaucoup. Tani, ta réponse ? Ma réponse, j'ai vu dans l'actu que les pompiers hésitent à remplacer les sirènes du mercredi par Fred qui chante... Et ça sera efficace. Ça, on peut te... Tomber, tomber là... 500 pour l'équipe de Joseph et Rémy. Vous êtes chauds ou quoi, les gars ? Ouais, ouais, chaud. C'est la dernière manche, c'est la dernière tour qui va déterminer les grands gagnants. Écoute-moi, Shirley, je vais pas te mentir, j'ai fait un putsch, voilà, et j'ai pas écrit une blague de Rose sur Rémy, mais sur toi. What ? Eh ouais. T'es prête ou pas ? Je peux m'asseoir ou... Tu peux t'asseoir, si tu veux. Je t'écoute. Shirley, tu as participé à l'écriture d'un livre. Le noir, c'est pas mon métier. Shirley, je vais pas te mentir, humoriste non plus. Oh ! Oh ! Quelle bête ! Oh, c'est marrant, ta race, putain. Oh là là, beau, fois mille. Yes ! Fois mille ! Waouh ! Est-ce que c'est encore un rose sur moi, Rémy ? J'ai fait un putsch, j'ai écrit une vanne sur Watt, mais en fait, elle est sur Joseph. Oh ! Tu veux t'asseoir ? Oh ! Oh ! Jean ! C'est super mal. Quand le coronavirus est arrivé, mon cauchemar, c'était que Joseph attrape le coronavirus. Et j'ai appris récemment que le cauchemar du coronavirus, c'était de choper Joseph. Et on peut dire sur cette vanne finale que les grands gagnants sont les All Blacks ! Mais allez, vous auriez pu applaudir quand même. C'est vraiment pas sympa. Ah, mais on est les gros losers, Joseph et Rémy. Mais attendez, attendez, les gars. Et comme c'est les grands gagnants, les grands gagnants gagnent le livre des blagues belges. Car non, je ne suis pas humoriste. Oui, c'est mon humour. Attends, c'est un livre. Est-ce que vous pouvez nous lire ? C'est un livre pour deux. Oui, bah, vous faites tout le temps ensemble, les gars. C'est vrai, il coûte deux euros, en plus. Ah, vous n'avez pas longtemps ? Si, si, si. Non, mais vous me le dites, hein. Hé, Charlie, moi, j'aurais préféré les aventuriers du Reich. Arrêtez, non. C'est les concurrents de notre partenaire Yellow. Vous, c'est Codename, tout ça, quoi. Détective. Ah, je ne connais pas. Oh, les gars. Codename ! Ah, si, Codename. Oui, oui, oui. Jamais aimé, moi. On s'emballe, là, Codename ? Non, pas du tout. Ça ne coûte pas cher. Vous avez le lien dans la description. Et c'est un jeu très marrant. Allez, j'ai changé d'avis. Les gagnants de ce jeu, les gagnants de ce jeu, sont Joseph et Rémy. Yeah ! Yes ! Ouais ! Mais de rien. Pourquoi est-ce que les Belges ne produisent pas beaucoup de poulet ? Parce qu'ils plantent les œufs bien trop profonds. Et c'est la fin de l'émission. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Merci d'avoir suivi pour le Barbés Culture Club. La famille, abonnez-vous, évidemment. Et évidemment, qui dit perdant dit gagnant et dit cadeau aussi pour les perdants. Parce qu'en vérité, parce qu'en vérité, tout le monde a le droit à des cadeaux. Wow ! Et ce sont les fameux jeux yellow que vous gagnez, les copains ! Yes ! Là, il y a Codename. Tu vois, il y a Codename. Il y a Exit, le jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vous n'avez pas l'air content. Mais si ! C'est génial ! Non, vous n'avez pas l'air assez content. Exit, le jeu, le trésor englouti. Tu vois ? Le fameux Codename. Oh oui ! T'en veux ? Oui ! Allez, détective ! Détective Roussin ! Oui ! Et King of Tokyo ! Et qui dit perdant dit jeu. Jeu de notre partenaire officiel, Yellow, le créateur de jeux avec des jeux comme Détective, Codename, retrouve les meilleurs jeux de Yellow sur Barbie's Culture Club. Bon, allez, je vous rappelle quand même qu'il y a des perdants. Il y a des perdants. Tout le monde a gagné finalement. Tout le monde a gagné, mais il y a quand même des perdants. Et ces perdants, ils ont un gage à faire. Et ce gage, il est maintenant. En quoi les nouveaux Comédie Club ne sont pas une bonne chose pour le stand-up français ? Ouais, c'est parce que plus il y a de Comédie Club, plus il y a de Comédien, plus c'est du travail ou comédienne. C'est parce qu'on n'est pas cycliste qui a dit ça. Par rapport à moi, quoi. J'adore les fans. Ouais, non, s'il y a de plus en plus de comédiens et de comédiennes, c'est un problème parce que c'est plus difficile de plagier les autres. Parce qu'il y a trop de contenu, donc t'as pas le temps, tu vois, de noter toutes les blagues que tu voles, quoi. Parce qu'on vole tous. Des vannes. Et des vélos. Et des vélos. Merci les copains. C'est bon, ça marche ? Je crois que c'est suffisant, là. À moins que t'as des autres trucs. Non, moi j'aime bien les Comédie Club. C'est le mec qui comprend rien au jeu ! Merci la famille. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis la famille. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Barbès Culture Club avec d'autres invités et notre partenaire officiel, Yellow. À très bientôt. sur YouTube.